Avec des statuts en bonne et due forme, le parc d'Arli renaît juridiquement. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable a procédé à la validation d'un avant-projet de texte portant statut et création du parc d'Arli et des réserves protégées au Burkina Faso. Un vide juridique en passe d'être comblé. Claudine Bikaba. Le parc d'Arli situé dans l'Atapua, Majuari, une réserve protégée dans la province de la Kompianga, sont créés et gérés depuis 1978, mais jusque-là, il n'existait pas de texte réglementaire sur la gestion de ces parcs et des réserves protégées au Burkina Faso. Cet avant-projet de texte viendra combler sans doute un vide juridique qui constitue un handicap pour la reconnaissance de ce parc par l'UNESCO. L'obti de l'Atelier, c'est de permettre à ces participants de prendre connaissance de ces avant-projets de texte juridique qui vont nous permettre de clarifier et de donner un statut juridique au parc national d'Arli. Parce que comme vous le savez, c'est un parc national d'importance, national, régional et mondial. Puisqu'à terme, il doit être inscrit au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO. La biodiversité est menacée au Burkina Faso par l'exploitation agricole des aires protégées, mais aussi par les changements climatiques. Pour résoudre cette problématique, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable a effectué des sessions de formation dans les régions pour impliquer davantage les populations locales dans la préservation de la faune. On ne peut pas donc amener ces avant-projets de texte à l'Assemblée nationale sans ouvrir à notre sein un large débat. Le poursuit a été participatif à tous les niveaux. Ça veut dire que les acteurs locaux, les autorités locales de différentes régions dans lesquelles se trouvent ces parcs ont été impliqués. Ces participants doivent apporter des amendements et des recommandations pour améliorer le document d'avant-projet de loi qui sera soumis à l'Assemblée nationale pour validation. – Sous-titrage FR –